Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec encore une fois un programme ultra croustifondant Et on commence aujourd'hui avec enfin la réponse à nos attentes, l'annonce d'Iromashima pour potentiellement une suite à ses oeuvres Pika qui continue les oeuvres Nishi Oishin, la fin de Shibuya El, un tome collector pour le dernier tome de Perfect World, le nouveau manga de Anashin La saison 1 de Bungo Stray Dog en format collector Blu-ray, une saison 2 pour Harry Fureta, une toute nouvelle Nendoroid, je sais ça fait longtemps Et pour terminer les sorties manga du jour Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant On attendait, même moi j'espérais potentiellement une suite à Fairy Tail, un nouvel anime Fairy Tail par rapport à Sonier Quest Et bien non, Iromashima l'a annoncé Effectivement, il y a une nouveauté Mais c'est un jeu mobile développé par Square Enix Gate of Nightmare Vous avez la bande annonce juste en dessous Iromashima a juste fait les caractères design de Gate of Nightmare En vrai, ce jeu a l'air pas trop mal Mais voilà, c'est la seule chose, on va dire que c'est un peu son nouveau bébé C'est un jeu mobile Du moins, le caractère design du jeu mobile a été fait par lui Mais c'est tout Pour l'instant, pas de nouvelles au niveau de Fairy Tail On attend de toute manière Eden Zero bientôt Donc, en attendant, et bien, affaire à suivre Pika Edition continue la publication des romans de la saga Nishi Oishin L'arrivée de Nisemono Gatari Nisemono Gatari La suite de Bakemono Gatari Oui, mais en roman Pour le moment, en tout cas Peut-être qu'il y aura une adaptation au manga par la suite Mais Nisemono Gatari est connu pour certains pour l'adaptation animée Voilà, peut-être que certains d'entre vous le connaissent en animé Et bien le roman va sortir le 29 août aux éditions Pika Et donc, en fait, c'est juste la suite de Bakemono Gatari On suit les sœurs, les deux frangines de Bakemono Gatari Dans ce qui est la suite de leurs aventures Donc, affaire à suivre Vraiment, je ne connais absolument pas Bakemono Gatari Je sais que c'est dessiné par Ogrit Donc c'est ce qui m'intéresse un peu Parce que Ogrit est l'un de mes auteurs préférés Mais voilà, si vous connaissez Nisemono Gatari en animé Et bien le roman sortira en deux tomes Et du coup, le premier tome sortira le 25 août Et on attend une date pour le second Je le rappelle, c'est un roman, pas un manga Je sais, on en avait déjà parlé Mais cette fois-ci, c'est réellement officiel Shibuya, elle, c'est terminé au Japon Et il se terminera donc avec son onzième tome Le onzième tome est prévu au Japon pour le 22 juin Très exactement En attendant, nous, on a les sept premiers tomes Chez Pika Editions Le huitième tome, lui, est prévu pour le 16 juin Donc voilà, moi qui voulais commencer Shibuya, elle Parce que ça a l'air d'être une série assez drôle Et bien, en tout cas, c'est une série courte En onze tomes Normalement, d'ici fin d'année Elle devrait être terminée aussi en France Fin d'année, début d'année 2022 Si tout va bien, elle devrait être finie aussi en France Donc en vrai, je pense que c'est une série Que je ne vais pas tarder à commencer Parce qu'elle me fait de l'oeil depuis longtemps Et en vrai, c'est une série courte Donc voilà, si vous ne connaissez pas Shibuya, elle C'est un survival game avec des poissons Qui nagent dans l'air Et c'est des poissons rouges, en fait, qui mangent des gens Moi, juste ça, ça m'a attiré Mais je suis un peu taré dans ma tête Mais en vrai, voilà Shibuya, elle, onze tomes Série courte Mais malgré tout, série plutôt intrigante Et potentiellement extrêmement intéressante Le manga phare de Rie Aruga Perfect World Le best-seller de Rie Aruga Eh bien, ça y est, c'est terminé Essayons tout juste de se terminer au Japon Avec son douzième tome Et pour célébrer cette fin Un tome collector Les éditions Akata vont sortir un tome collector En plus de la version classique Le tout le 20 mai C'est-à-dire juste deux mois après la sortie au Japon Ce qui n'est pas trop mal en soi Donc voilà Et ce petit tome collector Pour fêter la fin De ce petit manga Que je ne connais absolument pas Eh bien, disposera d'une illustration inédite Sur la jaquette Quatre pages couleur au début d'ouvrage Et cinq témoignages de lecteurs En situation de handicap Ou aidant sur leur rapport à Perfect World La traduction d'une rencontre entre Rie Aruga et Kazuo Abe Architect Lui-même en situation de handicap Qui a été consultant de la série Pendant sa publication L'édition collector fera 192 pages Contre 176 pour la classique Elle sera vendue au prix de 7,55 euros Donc si vous aimez Perfect World Si vous avez lu Perfect World Voilà, le douzième tome Vous aurez pour conclure cette série Un petit tome collecteur Disponible aux éditions Akata Donc je vous conseillerais peut-être Potentiellement de le précommander au cas où Parce qu'on ne sait pas si Malheureusement c'est une édition limitée Donc il n'y en aura pas pour tout le monde Le nouveau manga de l'autrice Anashin Effectivement il y a quelques mois S'achevait l'apparition de Waiting for Spring Chez Pika Edition Disponible dans son intégralité Chez Pika Edition Et bien justement L'autrice au Japon a lancé Un nouveau manga Un nouveau shoujo Romantico Gonzesse Donc voilà le nouveau manga Shoujo de l'autrice Est-ce qu'il aura le succès De Waiting for Spring Je ne sais pas En tout cas si vous voulez connaître L'autrice Si vous aimez les shoujo Vous avez toujours les 14 tomes De Waiting for Spring Qui sont disponibles chez Pika Edition En attendant d'avoir ce nouveau manga Par chez nous Bungo Stray Dog Existait déjà en DVD depuis 2018 Chez Arrobas Animes Mais cette fois-ci la saison 1 Va sortir en HD En Blu-ray Très prochainement Puisqu'il sort le 28 Avril Donc c'est dans très peu de temps Et donc Ce coffret Collector Blu-ray Va représenter énormément de choses Les 12 épisodes En VF Et en VOSTFR Sur deux disques Il y aura aussi un digipack Un étui rigide Deux posters Cinq cartes couleurs Un livre de 16 pages Et quelques bonus Vidéo Donc voilà Si vous avez aimé la série L'anime Bungo Stray Dog Voilà Ça sort bientôt Très très bientôt En Blu-ray C'est déjà disponible En DVD Sur Arrobas Animes Mais si vous voulez commander Le collector Blu-ray Il est en précommande A moins 25% Sur le site D'Arrobas Animes Je vous mets le lien En description Donc ne perdez pas de temps Parce que Moins 25% Ça vaut quand même le coup En ce moment On parle beaucoup De Harry Fureta Et c'est dur de dire ce nom Mais Harry Fureta Arrive pour une saison 2 Vous avez la bande annonce De la saison 2 Juste en dessous Si vous ne connaissez pas La saison 1 est disponible Sur Wakanim Mais il y a également Chez Delcourton Cam Le manga Qui a été lancé Il y a peu Et bientôt On en avait parlé Il y aura aussi le spin-off Mais en tout cas Voici la saison 2 Qui arrive normalement En janvier 2022 Sûrement On l'espère En simulcast Sur Wakanim Avec cette petite bande annonce Et ce visuel Je ne connais pas du tout Comme je l'ai déjà dit Harry Fureta Mais en vrai Ça peut être extrêmement intéressant Ça m'a l'air en tout cas Extrêmement intéressant Donc voilà Cette bande annonce Me donne en plus envie De regarder l'animé Donc affaire à suivre Et n'hésitez pas A le dire en commentaire Si vous aussi Vous êtes fan De la série Et si vous êtes heureux D'avoir cette saison 2 Pour début 2022 La reine des danses Tiktok Et le personnage préféré De Darling The Franks Zero Two Revient en nendoroïde Effectivement Good Smile Company Après le succès Mondial De cette nendoroïde Était en rupture de stock Mais une réédition De cette nendoroïde Va arriver Donc ça ne sert plus à rien De les vendre à 300 euros La nendoroïde Encore sous blister Ça ne sert plus à rien Les mecs On vous voit On vous voit La réédition arrive Très 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 prochainement Dans son intégralité Au prix Comme d'habitude De 40 euros Hors frais de port Donc Comme d'habitude Comptez 60-70 euros Avec les frais de port En France En tout cas Voilà Si vous êtes fan De Zero Two Ou de Darling The Franks Et si vous vouliez La nendoroïde Mais elle coûte un bras Parce que les revendeurs Les vendent A des prix exorbitants Dites vous Qu'il suffira De patienter Encore un petit peu Pour avoir Cette nouvelle réédition Qui est la même Va juste être réédité A un prix Beaucoup plus abordable Et on termine Ce manga Café News Comme d'habitude Avec les sorties Manga du jour Et encore une fois Aujourd'hui Il y a vraiment Pas mal de bonnes choses D'abord aux éditions Kana Le 6ème tome De 5 minutes Forward Le Tant attendu 30ème tome De Black Butler Le premier tome De Comme les autres Le 66ème tome De Gintama Le 17ème et 18ème tome De la star édition De Slam Dunk Le 4ème tome De Yawara Et le 48ème tome De Zetai Karen Children Et pour finir Aux éditions Ankama Le 5ème tome De Double Me Black Butler revient Il était temps Après un petit Atus un peu long Tout de même Le 30ème tome Arrive Pour les fans De Black Butler Ça vous fera plaisir Et aussi Slam Dunk La star édition Bientôt terminée D'ailleurs J'ai trouvé une vidéo Assez drôle Sur internet Sur Youtube Où un gars A acheté Tout La collection complète De la star édition Au Japon Juste pour changer La jaquette Parce que en fait Celle de Kana Est dégueulasse Faut vous dire Ce qui est En vrai Je trouvais ça cool Je vous mets le lien En description Voilà Je lui fais de la pub Grato Ça fait plaisir Allez voir sa chaîne Parce que en vrai Cette vidéo M'a fait beaucoup rire Elle m'a fait beaucoup rire Comme quoi Parfois Pour juste une jaquette Et avoir un beau truc Dans sa manga tech On est prêt quand même A faire un peu tout Et n'importe quoi En attendant Si vous voulez De nouvelles news N'hésitez pas à me suivre On se retrouve demain matin 7h comme d'habitude Pour plein de nouvelles news Troustie fondante En attendant Prenez soin de vous Et passez une agréable journée C'était Méric Boujou Les internautes Sous-titres par Jérémy